Bonjour les parents, verrez prudents. Comment aider les enfants à créer une connexion avec la nature ? En effet, les espaces naturels constituent une composante essentielle d'un environnement favorisant la santé. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une nouvelle bonne pratique, simple, concrète et applicable en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnement plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est Contribuer à des projets de verdissement, de ré-ensauvagement et de restauration. Prendre soin de la nature favorise la création d'un lien d'attachement, nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Contribuer à réintroduire la nature là où elle a disparu, à l'enrichir là où elle s'est appauvrie, à rétablir des connexions disparues, c'est une pratique qui permet de nourrir et d'approfondir ce lien d'attachement. Et malheureusement, les besoins ne manquent pas. Voici quelques propositions de contribution qui me semblent raisonnablement simples à mettre en œuvre. Par exemple à son niveau, verdir son habitation, son immeuble et sa rue. Par exemple avec des jardinières, des potelets, des barrières anti-stationnement, etc. En extérieur, les collectivités recommandent souvent des plantes vivaces avec des espèces locales, mélifères et peu consommatrices en eau. Avec vos enfants, vous pouvez aussi chercher à quoi ressemblait la végétation des lieux par le passé, avant l'influence de l'urbanisation, voire même avant l'influence de l'humain. Et ainsi par petites touches, les enfants participent au verdissement urbain, et plus généralement au ré-ensauvagement urbain. Autre proposition, demander un permis de végétaliser, puis jardiner sur l'espace public. De nombreuses villes ont mis en place ce dispositif. Et dans certains cas, l'obtention du permis s'accompagne d'un kit de végétalisation, avec de la terre et des graines par exemple. Il peut aussi s'accompagner de la possibilité de prêts d'outils, avec parfois même des outils tech. En particulier, les mairies proposent souvent de semer ou de planter dans des jardinières existantes, au niveau des pieds d'arbres ou dans des parterres cultivables. Autre proposition, confiez à votre enfant l'entretien d'une zone végétalisée, idéalement d'une zone qui leur a contribué lui-même à végétaliser. Par exemple, arrosage, taille, désherbage. Le maintien du dispositif des permis de végétaliser dépendra notamment du bon entretien des zones créées. Ensuite, intégrer un club de nature en famille. Par exemple, un club connaître et protéger la nature, un club CPN. Et participer à un de leurs projets de verdissement et de ré-ensauvagement. Ou encore, participer à la restauration d'un habitat particulier, terrestre ou aquatique. Par exemple, en intégrant une association locale de protection de l'environnement. L'idéal serait de pouvoir aussi participer au suivi de la réapparition d'espèces végétales et animales. En particulier, ce type de participation peut s'inscrire dans un projet de vacances en famille, une sorte d'éco-tourisme. Et puis, on peut aussi considérer la possibilité de contribuer à des projets collectifs. Première proposition, on peut verdir sa rue pour verdir sa ville et son territoire. L'échelon de la ville permet parfois d'obtenir des moyens supplémentaires. Et surtout, de pouvoir s'inscrire dans un projet d'écosystème réfléchi, mettant en cohérence les contributions individuelles. Vos actions contribueront ainsi à rétablir la biodiversité locale et un système de connexion à l'échelle du territoire. Par exemple, éco-jardin, éco-quartier, démarche terre saine commune sans pesticides, trame verte urbaine, territoires engagés pour la nature, corridors verts reliant la ville à des espaces protégés. Autre proposition, initier ou participer à un jardin partagé. Les parcelles de terrain peuvent être mises à disposition des habitants d'un même quartier, avec pour objectif de favoriser un contact avec la nature, mais aussi de créer du lien social et de favoriser une alimentation plus saine. Autre proposition, verdir son école. De nombreux projets de réintroduction de la nature dans les cours d'école montrent la faisabilité de cette chouette idée et aussi l'enthousiasme généré chez les enfants. Pourquoi ne pas participer à un projet de ce type, voire même en initiaire ? Par exemple, vous pouvez commencer par de petites suggestions, ou peut-être par l'introduction de quelques plantes. Puis par exemple, proposer de planter un petit potager, avec des légumes simples à cultiver. Ou encore d'ajouter un sentier bordé de plantes locales. Ou encore de créer une salle de classe rudimentaire à l'extérieur. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que Youtube favorise sa diffusion. Si vous voulez des compléments intéressants à cette bonne pratique, ça m'intéresse. Dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verré-prudents, des parents qui contribuent à des projets de verdissement, de ré-ensauvagement et de restauration avec leurs enfants. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.